... Mais où France-Cyr vous amène-t-il aujourd'hui ? C'est la question que tout le monde se pose dans un film d'époque, sans doute, oui. Les tribunes derrière moi témoignent de la grande époque du 19e siècle des courses. L'Angleterre, sans doute, probablement, a un petit détail près. Ils nous ont changé le style des bobbies. Ici, des couleurs chatoyantes. Nous sommes en Inde, un pays profondément imprégné de la culture anglaise, avec son cricket, bien sûr, mais aussi ses courses. Voici l'édition 2013 de l'Invitational Cup, qui se dispute à Calcutta, une ville dont l'image est bien différente de celle qu'en a donnée Mère Thérèse. Bien loin des bidonvilles grouillantes de l'épreux, Calcutta est en vérité le plus grand pôle culturel de l'Inde. Ancienne capitale de l'Empire des Indes britanniques, située dans le Bengale, au nord-est du pays, Calcutta, qui abrite 16 millions d'habitants, a conservé un très fort héritage anglais dans son architecture, ses mœurs et ses loisirs. Mais si British soit-elle, Calcutta reste bien indienne et donc très colorée. Les noirs taxis londoniens sont devenus jaunes et même les chevaux arborent le fameux point rouge sur le front, le Tilak, en guise de porte-bonheur. L'Invitational Cup est une sorte de Breeders' Cup à l'indienne. A l'inocité du pays, l'Inde, et le Pic est divisée en 5 grands clubs, à Bangalore, Hyderabad, Bombay, Chineï et Calcutta. Une fois par an, les champions de chaque région se réunissent pour un rendez-vous de 4 grandes épreuves. Le bal est ouvert le samedi 2 mars 2013 par la Steyer's Cup. Le grand favori est le 3 Native Knight, un fils du défunt Placerville, ancienne tête de liste du hara de la famille Punawala, des milliardaires en dollars, les plus grands éleveurs du pays qui ont donné naissance à ce brave 7 ans. Native Knight a été le dauphin de cette même épreuve l'an dernier qui est sur 3200 mètres, la plus longue de toute l'année en Inde. La piste de Calcutta faisant 2400 mètres, c'est l'une des seules fois où les chevaux partent devant les tribus. Native Knight ne déçoit pas les 30 000 spectateurs. Il appartient à un syndicat de vins propriétaires représenté par la Bégum, Chaer Banu, née de la famille royale et mariée à l'entraîneur Narendra Lagade. Pour moi, cette course est d'une grande importance parce que j'ai dû attendre 30 ans avant de gagner mon premier groupe 1. J'ai tout gagné dans ce pays, j'ai été 7 fois top entraîneur, mais je n'arrivais pas à gagner un groupe 1. Ce cheval, c'est presque un enfant, un membre de la famille auquel nous sommes tous très attachés. J'ai eu Native Knight avec moi depuis qu'il est tout petit. Nous l'avons débourré et très doucement, il a monté les échelons jusqu'au top niveau. Nous avons essayé de gagner l'Indian Derby avec lui, mais il a été malheureux, 3e. Et depuis, il n'arrête pas de s'améliorer pour atteindre sa maturité à 7 ans. Le programme des courses indiennes est pour beaucoup basé sur la vitesse. C'est dire l'importance de la Sprinters' Cup sur tous 100 mètres à un groupe 1 local offrant 80 000 euros aux vainqueurs. Lui qui était le roi de la fête en 2012 avec la craquille de Spotlight, l'entraîneur Padman Aban compte cette fois sur le 8 Speed 6 sous la casaque blanche et noire de Vijay Malia, le propriétaire des bières Kingfisher. Padman Aban présente aussi en casaque rouge le 11 Clipspringer, un fils de diktat qui sera dominé aujourd'hui, mais gagnera une autre épreuve d'importance dès le lendemain. Personne ne porte attention aux 5 Néphine, 7 ans, une pharmacie ambulante. Speed 6 tient la course à sa portée jusque dans la dernière foule. Il est finalement battu d'un nez. Par Néphine. Néphine est un fils du méconnu américain Sénu, né de Nourieff et de la française Diaz. A 7 ans, Néphine avait jusque-là enchaîné les problèmes physiques. Et malgré un départ raté, il a été porté au poteau par le vieux mais très énergique jockey irlandais, Jimmy Fortune. J'avais l'habitude de venir ici, mais il y a longtemps. Je suis venu cet hiver de suite, mais pas depuis 11 ans. Les courses n'ont pas énormément changé. Par contre, l'élevage s'est bien amélioré. Et pour vous, ça vous fait quoi de venir ici au chaud pendant l'hiver après une longue saison en Angleterre, en Irlande ? Ah oui, c'est bien, c'est très relaxant en fait. Car ici, je ne cours que deux fois par semaine, alors que c'est tous les jours en Angleterre. Et puis, c'est bon de prendre le soleil pendant qu'il gèle à la maison. C'est pas mon travail en Angleterre. Merci. Merci beaucoup.